et bonjour à tous alors là il est tôt il est très tôt je vais essayer d'être d'être clair 6h20 on va faire un petit peu de chantier on va poser deux trois lames de parquet avant d'aller d'aller travailler je vous prends à cette heure là pour vous montrer un petit peu les changements qui est dans le week-end parce que mes parents étaient venus pour nous nous aider et de beaux changements je les ai remercie d'ailleurs le plus gros c'est la terrasse que j'ai devant moi qui est magnifique pour la terrasse partie partie accueil en tout cas vous allez voir tout ça ensuite on a avancé un petit peu aussi sur des meubles sur du parquet j'ai pas pu tout vous filmer pour la pièce de clôt elle est pas entièrement terminée encore j'essaie de vous filmer un petit peu plus en accéléré pour pour ma pièce histoire que vous voyez comment ça ça fonctionne après c'est toujours pareil il ya juste beaucoup beaucoup de découpes donc c'est c'est long vu qu'en fait on met du parquet en bâton en plus c'est à dire que c'est du parquet qui s'emboîte comme ça là avec une petite pointe donc c'est c'est très long mais surtout dès qu'on arrive sur un mur en fait il ya des découpes dans tous les sens donc ça ça prend ça après un petit peu de temps voilà je vais vous montrer tout ça et puis après on s'attaque à poser quelques lames de parquet avant d'aller en consultation je vais vous donner un petit peu de temps Sous-titrage ST' 501 ... Donc la terrasse, là je crois que vous n'êtes pas prêts pour l'avant après. On va vous faire, vous voyez déjà, un bel aperçu. Déjà, on peut remercier ma mère qui a absolument tout nettoyé. On n'a plus de toiles d'araignée, de machins, de trucs. La clim qui est toute propre. Bon, il y a encore quelques tas de bois. Ma mère et Chloé sont passés à Jardiland et on fait quelques petites provisions. Avec mon père, on a monté la terrasse, la jardinière, la palissade. Et on a amené un petit peu de verdure pour ce centre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Alors, remercie Rémi, notre imprimeur. Qui nous a fait un beau sticker. Donc là, ce sera la partie terrasse destinée à l'accueil. Juste derrière là-bas. On voit que ça, il n'y a pas encore de changement. Voilà, là, ce sera la partie terrasse pour nous, pour la salle de pose. Donc, les petits meubles qui ont été montés. Ces meubles-là iront au fond de la pièce de Chloé. Juste là-bas. Pièce de Chloé. Je vous allume la lumière. Qui est un petit peu avancée. Bon, elle n'est pas encore terminée. Donc, vous voyez le fameux bateau rompu, c'est ça. Des petites lattes comme ça. Et, c'est fait que de petites lames. Comme ça. Donc, vous tenez bien qu'à chaque fois, il faut faire des petites découpes comme ça à la con. Donc, ça prend du temps. Et là, je commence à attaquer ma pièce aussi. Qui est juste là. Donc, pour l'instant, je vais juste coller la sous-couche. Les trois premières lames. Parce qu'il faut laisser sécher. Donc, je vais vous montrer un petit peu la suite. Ce matin, je vais m'attaquer à ça. Mais au moins, ça fait du changement. On ne voit plus ce carrelage. Qui est magnifique. Mais, voilà. Et ça, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Donc, par doute, je vous mets le carrelage de la salle de bain qui a commencé à apparaître. Donc, un beau carrelage format 90 par 90. Donc, ça va être magnifique aussi. Voilà. Et puis, le père qui a construit un magnifique sur-mesure avec les chutes des placards d'avant. Qui va servir de vestiaire pour vous. Ça va aller juste là. Ça s'en casse très pile dans le coin là. C'est du sur-mesure-mesure au millimètre. Allez, je vous laisse et j'attaque le parquet. Sous-titrage ST' 501